j'enchaîne donc juste un petit moment alors c'est tous les heures la suite cet atelier qui va pas durer très longtemps tous les heures la suite après celui d'hier où je parlais surtout du yaka faucon donc pour faire un résumé de la séance d'hier je vous racontais un peu la suite du niveau au niveau du yaka faucon et pour résumer le yaka faucon va sans doute se séparer en deux d'un côté l'association pour la formation gratuite et une section qui professionnelle donc il y a qu'un faucon professionnalisé autour d'un binôme formation sur un monde en transition et alors je sais pas mon écran c'est un peu bizarre donc formation voilà avec un binôme formation sur un monde en transition et un média qui explore demain et qui donne la parole au plus inspirant et au plus décalé pour le reste together au départ c'est ça je vais vous faire un partage d'écran voilà alors voilà bon ça c'est la plateforme together actuellement et à quoi elle sert donc c'est c'est simplement une plateforme qui crée du lien entre vendeurs et acheteurs qu'on a mis en oeuvre pour le voyage avec des fournisseurs que sont les réceptifs et les acheteurs que sont les agents de voyage ou les opérateurs donc vous connaissez pour la plupart cette plateforme donc il s'agit de prendre relation voilà je suis acheteur de voyage et les différents services là dedans tous nos services qui sont ici voilà et dont la connect now et différents services que tous les a refaits donc finalement créons du liant dans une communauté entre différenteurs d'une même communauté alors je vais attendre que ça charge voilà donc vous connaissez sûrement cette plateforme donc voilà je vis à Annecy j'ai une agence de voyage et je vous entreprise tout de suite là au carou ou là ou en vous dit donc je suis ici et je vais l'appeler au téléphone je vous remercie demain pour faire un appel d'offres etc bon et bien ce que je vous propose c'est de changer de lunettes maintenant pour toutes les heures la suite donc on va dire voilà je vais faire on avait les lunettes comme ça c'est à dire nous sommes un réseau mondial de réceptifs et on a décidé de se réarranger donc de changer de lunettes et d'en mettre d'autres et de se dire voilà nous sommes maintenant un réseau mondial d'expertise locale et ça change la vue la perspective des choses pour demain donc finalement c'est le fait d'appliquer cette plateforme à d'autres secteurs ou à d'autres services donc je vais d'abord arrêter mon partage d'écran qui est là voilà et donc de changer cette perspective pour la chose suivante on compte monter la même chose pour monter une box médias c'est à dire où les fournisseurs ne sont plus les réceptifs mais sont des experts locaux et les acheteurs sont des médias qui ont besoin de services de ces experts locaux à titre d'exemple voici plusieurs exemples de services qu'on pourrait nous réceptifs leur fournir des droneurs nous connaissons tous sur place où certains d'entre vous sont des droneurs donc on est capable de fournir sans qu'ils aient besoin d'envoyer un droneur depuis la France etc en plus c'est très compliqué pour les autorisations en général de tournage et nous localement eh bien on peut avoir des autorisations de filmer avec un drone etc on a tous servi tôt ou tard en tant que fixeur on connaît ce métier là alors réceptif connaît par coeur ce métier de fixeur de droneur ou de fournisseur d'images je vais le souvenir en Bolivie par exemple qu'une fois on a été contacté pour une boîte de prod pour partir en urgence prendre des images très spéciales endogènes on en a un 4x4 tout de suite avec un photographe voilà le jour même etc on peut aussi fournir des services d'écrit ou d'actualité ou de conseil en tant qu'expert locaux donc on compte la plateforme que vous connaissez on compte l'adapter finalement à ce même on compte simplement la refaire mais pour les boîtes de prod qu'elles soient françaises ou autres et fournir des services en tant qu'expert local et on se dit qu'avec le réseau de Together c'est à dire plus d'une centaine de réceptifs très spécialistes du coin et puis je pense surtout à certains collègues qui comme moi connaissent parfois le nom des mules dans n'importe quelle cordière ou je pense à Nicolas Mouret qui connaît le prénom de chaque pompiste en Libye et voilà on a tous un réseau local très étendu et de mettre donc ce service-là nos compétences au service des besoins des boîtes de prod etc alors j'ai demandé j'ai testé cette idée auprès de copains qui bossent en tant que réalisateurs ou en tant que journalistes ou dans des boîtes de prod et en particulier je travaille depuis longtemps avec Dominique Langlard qui est en ligne je crois je crois qu'il est connecté et à qui j'ai testé dès récemment et Dominique Langlard donc là tu fais beaucoup de films est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît Dom ? oui je ne sais pas si vous me voyez on t'entend parfaitement très bien on ne te voit pas oui pourtant j'active ma vidéo mais ils disent que c'est bloqué par l'animateur la vidéo est bloquée par l'animateur alors attends je vais te le... je vais te le... attends l'animateur vous demande... attends je vais te le perdre je suis l'animateur ah bah là on te voit super salut de plus bah oui Fabrice donc nous on s'est connus depuis 20 ans et on avait commencé quand tu étais déjà à Terra en Bolivie et le sens de ta question c'est que pour nous réalisateurs et de plus en plus pour les productions le travail du fixing qui d'ailleurs dans le cas parce que j'ai travaillé plusieurs fois avec Terrandina avec toi il y a fort longtemps après avec Lucie sur d'autres sujets plus courts en Bolivie également en Argentine c'est qu'en fait vous allez souvent quand vous êtes bon et c'est le cas de chez Terra parce que vous allez au-delà du simple travail de fixing et souvent toi Lucie et Jackie en Argentine on a travaillé sur des sujets qui ont été développés aussi par vous donc je trouve que vous avez un rôle essentiel et qui est souvent d'ailleurs à faire valoriser par vous auprès des productions et je pense que vous avez en ce moment un truc un atout majeur c'est qu'il y a de moins en moins de temps pour les tournages ce qui veut dire de moins en moins de temps sur le terrain mais en revanche un temps de travail de préparation beaucoup plus long et conséquent et moi je m'aperçois pour parler concrètement d'une émission qui est quotidienne sur Arte où on parle de voyage, de culture qui s'appelle Invitation au Voyage pour qui j'ai retravaillé récemment avec le groupe et des gens de chez vous c'est que là c'est plus simplement un fixeur qu'on cherche en fait et puis c'est très bien Fabrice parce qu'on l'a fait ensemble et on l'a fait avec d'autres chez vous c'est vraiment un développement des histoires et ça c'est à vous de le valoriser parce que je trouve moi que souvent on a du mal nous en tant que réalisateur à faire valoriser le boulot qui est fait par vous en termes de fond parce que vous connaissez bien évidemment les lieux les histoires souvent c'est vous qui nous donnez les histoires les personnages les lieux et sans parler des facilitations d'autorisation de tournage administratif d'autorisation donc je me souviens merci Dom en tout cas c'est vrai que je t'ai appelé il n'y a pas longtemps donc pour dire que tu réalises quand même beaucoup de choses en particulier pour des racines et des ailes c'est ça ? oui oui pardon je ne me suis pas présenté oui je fais des racines et des ailes je fais du reportage et du documentaire pour France 5 et RTI je fais aussi donc en ce moment là depuis trois ans beaucoup d'invitations au voyage qui sont des reportages qui ne sont pas très longs de 13 minutes mais on part genre trois semaines dans un pays et moi j'adore l'Amérique du Sud et donc on a été j'ai fait des sujets trois quatre sujets de suite au Mexique trois quatre sujets de suite avec en Patagonie pareil en Bolivie bref ça fait ça fait 25 ans que je fais ce métier de radiateur pour les chaînes de télé française et je vois aussi comment elles évoluent voilà merci Dom je te remercie parce que je sais que tu étais très occupé et d'ailleurs bon ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont dans le transport public là c'est je voulais avoir l'intervention d'un réalisateur de séries de séries pour Netflix qui était mon voisin quand j'étais gamin le hasard de la vie et un autre qui bosse comme journaliste à Europe 1 et à la Nuit Planète et il me disait tous les trois donc merci de ton témoignage Dom que pour vous en tout cas toi en tant que réalisateur de documentaires en particulier tu penses que si les réceptifs se voient comme un réseau mondial d'expertise locale et se mettent ensemble sur une plateforme à disposition pour les gens comme toi en particulier tu me disais pour fournir des images de drones et les autorisations etc et bien ça devrait marcher et c'est pertinent pour se réinventer est-ce que tu confirmes ça ? oui mais je ne dirais pas que je dirais que votre vraie force et moi en deux mots je ne vais pas prendre trop de temps c'est que les boîtes de production qui font des sujets à l'étranger qu'est-ce qu'elles font ? elles vont voir elles vont voir les sites de Terra Group en Bolivie en machin au Mexique pour chercher leurs histoires ça dépasse le truc c'est qu'elles ne font pas comme le voyageur qui va chercher son séjour c'est que bien souvent les rechercheurs parce qu'aujourd'hui il y a des rechercheurs qui sont dans ces boîtes de prod et bien qu'est-ce qu'elles font ? elles tapent Bolivie elles comptent sur Terra ou Argentine ou d'autres parce que vous n'êtes pas les seuls et qu'ils vont faire un peu leur marché leurs histoires en tout cas et qu'ils prennent je te le dis franchement ils tapent parfois des photos ils tapent parfois des verbatines sur les sites fort bien faits que vous mettez en ligne chers amis et donc moi l'idée ça fait longtemps qu'on en discute moi depuis qu'on s'est rencontré d'ailleurs ça fait longtemps qu'on parle de ça puis récemment pendant cet été Europe 1 m'a appelé pour me dire tiens vous n'avez pas des bons clients comme on dit dans le jargon des bons clients qui pourraient intervenir un peu partout dans le monde etc et je leur ai redonné une liste comme ça de collègues bien sûr et certains sont faits sont passés en direct donc sur Europe 1 cet été et ça a mis bout à bout on se dit bah tiens on va lancer donc voilà je vais passer à autre chose en tout cas merci Dom et à bientôt sans doute pour ce projet et puis merci d'avoir ton témoignage voilà c'était un témoignage en direct valide l'idée c'est qu'on va le tenter sûrement et c'est un peu grâce à voilà on sent que merci pour ton témoignage Bonne journée à toi alors je poursuis je poursuis je poursuis donc c'est des two-gazers demain donc vous l'avez compris on va lancer cette plateforme on compte le faire donc j'ai oublié de le mentionner au début de la présentation c'est une présentation qui s'adresse essentiellement aux membres actifs de two-gazers et pour vous dire voilà qu'est-ce qu'on va faire demain parce que je n'ai pas commencé par l'essentiel c'est-à-dire que nous aussi on est en difficulté financière car évidemment on repose sur sur vos abonnements et évidemment que si notre plateforme je vous ai montré tout à l'heure ne génère plus de 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 lead alors attendez que si notre plateforme ne génère plus de lead bah évidemment vous n'allez plus vouloir nous payer les abonnements et vous aurez bien raison et nous on va disparaître donc on est en situation comme tout le monde de se dire on doit se réinventer et être à la hauteur de l'abonnement qu'on vous demande pour pouvoir en vivre et donc pour vous dire qu'on va pousser la box que vous connaissez dans d'autres domaines donc tout d'abord pour les médias vous les connus vous l'avez compris et on va donc prendre contact avec avec vous tous et voir quelles sont les compétences d'Intel de Michel de Biggul etc et d'armer tout ça dans une plateforme et ensuite mutualiser une grosse promo auprès des des boîtes de prod tous les médias qui sont en France ou en France donc ça c'est la première chose ça c'est plus ou moins validé on va le faire ensuite on va aussi lancer très probablement enfin on hésite on hésite parce qu'on on est en manque de moyens de temps de ressources on va tout faire mais en même temps la fameuse box qui n'est jamais sortie donc on parle depuis longtemps devrait sortir grâce au travail acharné de mon collègue qui est là de ce côté là on devrait lancer une box donc on appelle ça une box pour les réceptifs en France c'est à dire la micro aventure ou les réceptifs régionaux on pense que vraiment le faire parce que c'est un manque on a reçu ici DMC enfin DMC Alliance qui aimerait bien le faire on en parle depuis des années et nous on hésite on hésite à le faire avec d'autres ou seuls on ne sait pas trop en tout cas on sent qu'il y a un vrai besoin de fédérer d'organiser les acteurs de la micro aventure on va dire en France au niveau B2B nous on reste sur le B2B ensuite nous on est à fond dans nos réflexions on est à fond dans essayer d'inventer ce que va être le voyage le tech demain donc je rappelle ce que c'est le tech ou la base technologie où les français sont plutôt en avance d'ailleurs donc tout ce qui est base technologie ou le tech c'est tout ce qui est durable disponible et utile donc à nous de définir on est là-dessus vous avez pu voir des présentations aujourd'hui hier là-dessus sur ce thème-là on essaye de creuser voilà comment peut-on voyager ou explorer le monde de manière durable disponible et utile et là-dedans on s'imagine aussi lancer parce que c'est un sujet qui nous passionne de lancer une box une plateforme sur la low-tech de manière générale et ça ça nous a amené aussi à avoir envie on va creuser ça c'est pour ça aussi qu'on a invité Boy Happy en début de journée parce qu'on pense la même chose on se dit tiens si on imagine le voyage devait disparaître et bien Receptif est un expert local et il peut par exemple au Brésil s'informer devenir expert de ce qu'on appelle les super aliments les super aliments donc le guarana l'açaï la cérola en Bolivie la quinoa la quinoa ou la feuille de coca etc et finalement faire une plateforme d'échange non pas de voyage mais une plateforme d'échange de super aliments pour faire de l'importation de l'exportation de denrées ou de savoir-être de bien-être ou d'information ou de technologie autour de la base technologie la low-tech aussi une idée qu'on traîne depuis un certain temps c'est de se dire qu'on pourrait aussi faire une box c'est-à-dire une plateforme une fédération d'experts dans l'urgence sanitaire on pourrait très bien j'ai aussi un voisin qui est expert en assurance et on en discute de temps en temps et un réceptif bien sûr qui peut mieux qu'un réceptif dans certains pays être l'urgentiste l'urgentiste pour aller sauver une vie ou aller récupérer quelqu'un parce qu'un médecin un copain médecin urgentiste me disait sauver une vie à l'autre bout du monde ce n'est pas l'acte médical qui compte c'est la logistique c'est le fait d'emmener très rapidement ce qu'il faut sur place et ça un réceptif on a tous ici procédé à des urgences un peu partout pour aller sortir des clients d'une tempête d'une guerre civile etc alors je vais poursuivre pour vous informer en fait ce podcast on va dire a pour intérêt de vous informer vous membres tous les heures de ce qu'on va faire comment nous on se réinvente c'est ce qu'on va faire dans les six prochains mois a priori on réfléchit aussi beaucoup à devenir des experts locaux c'est à dire de creuser l'histoire de la conciergerie locale c'est à dire finalement de créer un together local vous savez ce qu'est together mais vous pourriez très bien vous dans l'endroit où vous êtes créé un together local c'est à dire une sorte de club où on va proposer des services par exemple aux expatriés du coin pour s'occuper de leur maison donc ça c'est une idée de Sébastien Masson qui n'est peut-être pas là mais en tout cas c'est une idée de Sébastien Masson qui vivait au Mexique et qui disait tiens il y a plein il y a 15 000 étrangers peut-être 15 000 étrangers américains qui vivent à Mérida et qui toussent leur maison de Mérida pendant 6 mois pour retourner aux Etats-Unis et moi je vais récupérer leur maison m'en occuper et finalement la soulever à un réceptif qui va pouvoir faire une sorte de Airbnb très locale etc. et finalement on peut tous organiser une sorte de together local et finalement mutualiser la technologie au sein d'un réseau de réseaux finalement nous ce qu'on cherche c'est se dire tiens on peut organiser des réseaux comme on le fait nous au sein de chaque ville ou de chaque pays et puis finalement s'organiser en réseau de réseaux parce que finalement l'idée derrière together n'est que de mutualiser nos ressources et nos moyens alors je poursuis sur ce qu'on peut faire vous ne serez pas surpris quand vous voyez le programme du Grand Bazar on creuse aussi les histoires de podcasts et l'édition commune soit de reportage soit de bouquin il y a cette idée récurrente depuis un certain temps de se dire tiens si on se mettait à 12 ou 15 réceptifs ou un tour opérateur tiens je vais commander 12 recettes de cuisine et je vais raconter un pays à travers une recette de cuisine et quelques photos et on co-financerait à 12 ou 15 un bouquin ou un reportage qui serait le cadeau de départ de tous nos clients il faut savoir qu'une bonne édition un succès de librairie se fait à partir de 5000 exemplaires donc on pourrait assez vite arriver à un succès de librairie en faisant un bouquin sur les marchés du monde voilà donc finalement on ne sait pas encore peut-être que tous les heures je vous ai peut-être vu aussi la présentation de Marie hier sur les traces 2 où finalement on voit un voyage comme un voyage c'est finalement raconter une histoire ou se raconter une histoire dans les livres ou ailleurs en tous les cas on pourrait sans doute nous réceptifs se mettre d'accord pour avoir plein d'histoires à raconter on sait qu'il y en a parmi vous d'ailleurs j'en connais certains je ne sais pas s'ils sont là à nous écouter mais certains parmi vous ont écrit un roman et on se dit tiens on pourrait mettre voilà on creuse cette histoire-là et pour terminer pour l'événementiel donc vous l'avez vu avec le grand bazar donc c'est la première fois qu'on fait ça c'est une sorte d'ovni un objet virtuellement identifié on se disait comme ça en discutant hier soir bon évidemment on va le refaire mais on pourrait très bien le faire au Brésil avec vous ou en Indonésie avec vous ou vous tout seul en tous les cas c'est un format qui pourrait se faire dans d'autres langues ou dans d'autres pays et finalement on utiliserait tous la même techno et on utiliserait voilà on pourrait utiliser énormément de choses voilà c'est tout pour c'est tout je vous ai donné l'essentiel de nos réflexions en ce moment on fera un sondage d'ailleurs parmi les membres de toutes les heures on va essayer de tester nos idées parce qu'on ne peut pas tout faire on va être obligé d'arbitrer avec les moyens qui nous restent sur obtenu un prêt local donc on a de quoi choisir un ou deux projets pour les sites pour mes chers c'est fini ? ah bah c'est fini bon bah écoutez en tout cas on vous lancera un petit sondage pour savoir voilà ce qu'il y a donc ce que vous en pensez je vous remercie et je vais juste regarder l'outil dans le conversé ah oui restez en B2B oui bah nous pour l'instant on est en B2B etc je ne vais pas conclure on est très chaud pour ce projet média nous on y croit beaucoup surtout qu'on y croit depuis un certain temps et l'idée passait pas trop moi dans mon petit monde ça ne branchait pas trop de monde et c'est en appelant mes copains qui bossent là-dedans qui m'ont dit mais non c'est génial on en a vraiment besoin etc et on va sûrement se lancer dans je crois deux semaines trois semaines je vous remercie de tous et je vous dis à tout à l'heure